Musique La province du Lollaba encore au coeur de l'actualité, en tout cas parmi les 26 provinces, on parle du Lollaba un peu plus que les autres parce que remplie d'actualité, comme je viens de le dire, la toute récente affaire, c'est celle de Kanyama KCC, le gouverneur de la ville, Mme Fifi Masuka a tenté de débarrasser Koloizi de la délinquance juvénile, mais l'opération ne s'est pas passée comme prévu, elle en parle des dérives, on parle d'exagération d'un côté, mais des faits de l'autre, pour en parler avec précision dans cette émission, nous recevons un acteur politique, leader d'opinion dans cette province du Lollaba, M. Crispin Salomou, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour, cher ami, merci pour l'invitation, c'est encore un honneur d'être reçu chez Télé 5 ans. Vous avez entendu mon introduction, là on se pose des questions sur ce qui se passe au Lollaba en ce moment, des jeunes ont perdu la vie dans une opération d'assainissement de la ville, de Koloizi essentiellement, qu'est-ce que vous en savez en général avant d'entrer dans les détails ? Merci bien, je dois essayer de voir comment c'est par rappeler la mission régalienne de la puissance publique, qui est celle de répondre aux différentes préoccupations de la population en améliorant ses conditions de vie, et dans cette mission, l'une des questions les plus essentielles pour laquelle le gouvernement provincial, avec à sa tête Mme Fifi Masuka, devrait répondre, c'était la question de l'insécurité et de la criminalité. Et c'est sur cette question, en voulant et en proposant une piste la plus plausible, que le gouvernement, avec bien entendu la demande du pouvoir central, avait organisé l'opération dite zéro délinquant en ville, ou Kanyama KCC, comme beaucoup en parlent. Donc, c'est pour cette raison. La première raison, c'était pour juguler la criminalité et l'insécurité à Koloizi, et même, surtout dans la province, vous-même vous l'avez dit. Mais également, il y a deux autres objectifs qui poursuivaient cette opération, parmi lesquels il fallait redonner une nouvelle vie à tous ces jeunes dits délinquants, dont ici on les appelle Kourouna et autres, des Chegues et autres, mais aussi donner la possibilité aux jeunes désovrés, qui seraient volontaires également, de pouvoir aller apprendre des métiers à Kanyama KCC, afin qu'ils soient utiles à eux-mêmes, à leur famille, et même à la société, donc la province et la République. M. Crispin Salomou, vous êtes peut-être mieux informé que nous, mais quand on entend parler de délinquance, on entend parler de Kourouna, c'est beaucoup plus Lubumbashi, Kinshasa, où il y a les banditismes. Koloizi a toujours semblé être une ville calme, même le Loulaba en général. C'est une ville où il y a beaucoup de travail, les jeunes sont dans les mines et qu'on sort. Est-ce qu'il y avait vraiment nécessité de cette opération ? Est-ce que la province était vraiment en danger ? Je vous le dis ici, que la province de Kourouna là-bas est l'une des deux ou trois provinces de la République qui reçoit des afflux des jeunes venant de toutes parts. Et depuis pratiquement cinq ou six ans, quand vous allez à Kourounaisie, vous trouveriez des bandes de jeunes badauds, des jeunes délinquants, des jeunes et même des mineurs. Et je dois vous dire ici que pas un seul jour n'est passé à Kourounaisie sans que nous ayons des cas de criminalité, des vols, des meurtres, des viols et autres. Les femmes particulièrement pouvaient se faire agresser, même pendant la journée, devant le supermarché, en plein centre-ville et même partout. Je vous dis, Kourounaisie était devenue invivable. Et je suis en train de me demander comment un gouverneur, un gouvernement provincial ou des institutions pouvaient fermer les yeux devant une situation qui était comme celle-là. Et généralement, des cas de criminalité, des bandits pouvaient pénétrer dans des maisons une vingtaine, une trentaine en une nuit, où ils pouvaient piller, tuer, voler, violer et autres. Donc la vie était devenue intenable. Et alors, l'exécutif avait estimé que cette fois-là, il fallait trouver une piste pour que la sécurité revienne en province. Et je crois, et je le lis, peut-être que je vais m'étaler au cours de cet échange, cette opération Kanyamaka-CC est plus que salutaire pour la province et même pour la vie des communes. Vous avez circonscrit le cadre, on a compris les motivations, vous avez justifié la nécessité. Seulement, au cours de l'opération, il y a eu des couacs reconnus par le gouverneur, Mme Fifi Masuka, par les vice-premiers ministres de l'Intérieur, Daniel Asselo, mais aussi par la société civile. Seulement, le problème, c'est que chacun a avancé sa version. On a parlé des deux morts d'un côté, de trois morts de l'autre côté, de 26, de 30, de 100, par-ci, par-là. Est-ce que vous avez, vous aussi, un autre chiffre ou vous allez justifier les chiffres d'une des versions ? Merci. Ici, heureusement que c'est une question la plus pertinente. Je voudrais quand même, à l'égard et à l'intention de ceux qui nous suivent ici, dire les choses telles qu'elles s'étaient passées, puisque j'étais sur le terrain, j'étais à Corbusier, j'ai vécu cette situation. L'opération Kanyamaka-CC a commencé du 28 au 31. Et le tout premier jour, donc, du 28 au 29, les équipes de la police qui étaient descendues sur le terrain avaient interpellé 46 personnes. Et ces 46 personnes, malheureusement, avaient été relâchées par les policiers, sur ordre, bien entendu, des commissaires supérieurs, qui étaient à l'oeuvre, parmi lesquels le commissaire supérieur, Juvénal Moukaz, il y avait Kazimoto, il y avait Mouté Odedonné, il y avait Timwanga et autres. On a arrêté 46 délinquants. Bien entendu. Et puis, on les a libérés. Et le 29, on les avait libérés. Pourquoi ? C'est long ce qui avait été dit, que ce soit dans le pont de presse de Mme le Gouverneur ou même des ministères de l'Intérieur, ces gens, ces 46 personnes, lorsqu'elles étaient libérées, ces 40 délinquants, ces 40 jeunes, il était moyennant une certaine caution de maximum ou minimum 600 000 francs qu'il donnait à ces officiers de police. Et alors, lorsque les autorités provinciales apprennent que non, il y a eu la toute première opération qui a commencé ce 28 et 29, et qu'il y a des personnes qui ont été relâchées, alors, on est passé, posé une question à ces commissaires de police. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est comme ça que la police, ces mêmes officiers, qui étaient bien entendu les chefs des commandements, vont revenir, maintenant cette fois-là, le 30, et qu'ils vont arrêter 260 personnes. Avant qu'on arrive au 30 d'abord, on revient au 46 du 28 et 29. Dites-moi, ce sont des délinquants, des délinquants, mais où est-ce qu'ils ont trouvé les 600 000 francs à payer pour la caution ? Oh, mais non, écoutez, mais ces gens pouvaient tout se permettre. Vous pensez que nous, même ici à Guitaça, c'est Chègue qui pique, qui vole, et qui vole, ils ne peuvent pas avoir l'argent. Mais ils volent, ce sont des voleurs de grand chemin. D'ailleurs, vous allez visualiser, ceux-là qui sont des sanduys en Moujimaï, vous les voyez, vous sentez, et vous voyez vraiment des criminels. Je vous le dis. Donc, quand cela s'est passé, nous sommes au 30, la police interpelle cette fois-là 260 personnes. Et, les 260 qui sont repris, quelques temps après, il y a quand même un peu de boudre, puisqu'il y en a des familles aussi, puisque là, on a interpellé tout le monde. C'est là où les gens ont commencé à parler des dérapages, puisque cette fois-là, la police est allée et elle a ramassé presque tout le monde. Je le dis bien. Presque tout le monde. On n'a pas tenu compte de qui que ce soit. Donc, on a d'abord ramassé tout le monde. Mais puis après, il fallait quand même qu'on fasse l'identification de tous ces jeunes gens et même qu'on essaie de revoir qui pouvait avoir la famille, qui pouvait avoir... C'est pour ça que sur les réseaux sociaux, on parle des pasteurs, on parle des professeurs d'université, des femmes au foyer, des enfants. C'est ainsi qu'au niveau des réseaux sociaux, on a tout raconté. Mais bien entendu, malheureusement, pour ceux-là qui faisaient, particulièrement les opposants, même l'Océan civile qui a fait la mauvaise propagande, en aménant même des images de Goma, tout ça, et ainsi de suite, pour le ramener, pour dire non, on a même arrêté des mineurs d'âge, même des enfants de 2-3 ans, et ainsi de suite, et pourtant, c'est qu'il faut. Et alors, quand on prend ces 260 personnes et qu'on a arrêté, le commissaire supérieur juvénal, Moukaz, va solliciter auprès du gouvernement provincial de l'aide pour donner la nourriture à ces gens qui sont là, puisque normalement, par respect des droits humains, on ne peut pas interpeller les gens et les laisser comme ça sans qu'ils aient à manger. Le gouvernement provincial va donner 2500 dollars. Parce qu'il faut signaler qu'on ne les a pas arrêtés pour les tuer, on les a arrêtés pour donner une nouvelle vie. Le gouvernement provincial va mettre à disposition du commissaire supérieur juvénal 2500 dollars pour achat des nourritures. Malheureusement, selon ce qui est connu et ce qui avait été fait, le commissaire supérieur juvénal Moukaz n'a pas remis cet argent, n'a pas pris cet argent pour paier la nourriture, il sait lui-même ce qu'il a fait avec. Je vous le dis. Et parmi ces personnes qui étaient interpellées, l'une, par déshydratation, affamée, tout ça, était décédée, avait succombé. Et c'est là où il y avait le tout premier cas de décès. Et que, à l'issue de cette mort, la toile maintenant va s'enflammer et que les gens vont en parler. C'est ainsi qu'on a fait maintenant la diabolisation de cette opération. Et je dois le dire ici, chers amis, que tout ne s'était pas arrêté là puisque le gouvernement provincial étant un gouvernement responsable, en dehors de ces 2500, le lendemain, le premier, le colonel Kitengue, qui est là, commissaire supérieur, est revenu au gouvernement pour demander encore de l'aide. Il a fait un budget de pratiquement 3600 dollars, mais le gouvernement lui avait donné 5000 dollars, encore pour la nourriture, de ces gens qui étaient déjà au cachot de la police. Malheureusement, on ne sait pas tout ce que l'on a fait avec cet argent. C'est ainsi que, vous voyez, les attoutements, et puis les gens, vous connaissez le comportement de ces jeunes gens, il y en a qui pouvaient se battre, il y en a qui pouvaient se faire ceci-là et qu'il y a eu d'autres cas. C'est ainsi que, on a demandé aux familles, lorsqu'on a fait l'identification, nous sommes là le lundi promis, les familles sont venues, il y en a qui ont repris, et je dois vous donner ici les chiffres, 48 personnes, d'abord, particulièrement s'il y avait 48 enfants, donc quand je dis enfants, c'est de 7 à 12, 13, 14 ans, 48 ont été libérés puisque des familles étaient venues et les avaient récupérées. Parmi ces enfants, les mineurs, il était resté 32, dont 3 filles. L'une de ces filles qui pouvait avoisiner pratiquement 15 ans, elle fumait du sang, même là-bas, et vous allez la voir, regardez la vidéo lorsque j'arrive à Kanyama et même à Mboujimaï, vous verrez cette fille-là, elle était presque émancipée, celle-là est allée à Kanyama, une, et le reste, il y avait une dizaine des enfants qui ont été repris par leur famille, qui étaient venus, et 24 enfants étaient restés, qu'on a amené deux filles à Maman Tabitha, qui est une orphelinat, et les autres, on les avait amenées au centre d'Amié, vous pouvez aller à Koyoujoujou, vous allez trouver ces jeunes, et vous ne verrez pas un enfant de moins de 7 ans, ça n'existe pas. Quand on voit la vidéo qui circule sur le net, là-bas, avec une dame, tous ces enfants qui ont été dans la position, mais c'est l'un des cas qui s'étaient passés à Goma, où on a arrêté une femme qui volait les enfants, mais cette vidéo Et on l'a amené à Kourouzzi. Et alors, après ce cas, tout le monde a dit, mais non, il y a un problème ici. C'est vrai, la police, je suis en train de me demander si ces officiers de police n'étaient pas décidés à saboter cette opération. Et rien n'écartirait cette piste. Puisque, vous allez vous rendre compte, la plupart de ces officiers que je venais de citer ici, c'était des officiers qui appartenaient ou qui faisaient la sécurité d'une autorité depuis bien longtemps et qui seraient là. Mais lorsque vous descendez sur le terrain, vous avez une cartographie précise, vous avez l'ordre qui est bien défini et des sujets que vous allez poursuivre. Particulièrement ici, les jeunes délinquants sont sujets à des actes délictuels. Et aussi, il fallait interpeller ces jeunes désœuvrés qui étaient sujets à des troubles dans la société. Mais vous allez reprendre tout le monde. C'est pour faire quoi ? Pour créer le tollé dans la société. Donc, discréditer l'action qui est sanitaire du gouvernement provincial afin de créer une situation de psychose et d'insécurité la plus grandiose. C'est ainsi que, lorsque les 260 qui étaient restés le lundi premier, tout le monde a été amené au ministère de l'Intérieur. Maintenant, d'abord, avant d'y aller, il y a eu une identification. Révoyez, chers frères, les vidéos qui circulent sur le lundi, le lundi, le jour du départ, vers Rouboumachi, directement à Kanyama. Il n'y a pas eu plus de quatre familles qui étaient venues là-bas. Prenez toutes ces images qui circulent. Si vous verrez quatre familles différentes, alors qu'il y avait ce jour-là 190 personnes, c'est-à-dire, s'il y avait un problème et que l'on avait interpellé d'autres personnes qui n'étaient plus de délinquants, il y aurait eu au moins 190 familles qui viendraient là-bas réclamer leurs enfants, n'est-ce pas, mon frère ? Mais, si vous regardez toutes ces images qui passent, vous ne verrez pas plus de quatre familles. Et effectivement, ce jour-là, on avait libéré d'autres personnes, puisque six personnes qui avaient des familles là-bas ont été libérées. Il était resté 196 qui étaient allés à Kanyama, parmi lesquels la fille dont je parlais ici. C'est le 15 ans. Bien entendu, mineur émancipé, ça c'est la loi. Et alors, vous trouvez que la société civile, l'opposition, je dirais même qu'elle était de connivance avec ses officiers, puisque c'est elle qui a commencé à relayer ces fausses informations. Vous avez apparemment trouvé le coupable désigné dans cette affaire. A votre avis, ce sont ces officiers de police que vous avez cités d'ailleurs, nommément. Bien entendu, je vous dis ici que ces officiers sont interpellés jusqu'à ce jour, et les enquêtes, c'est là où d'ailleurs, je salue la bravoure du gouvernement et provincial, et même du gouvernement central, et même des autorités nationales, particulièrement ici le ministère de l'Intérieur, l'auditorat supérieur, et même le parquet général, puisqu'on a mis la main à ces officiers, et jusqu'à ce jour, les enquêtes se poursuivent. Et je dois vous avouer que tout sera mis au clair. Puisque je suis en train de me dire, comment voulez-vous qu'une action si salutaire comme celle qui voudrait juguler l'insécurité et la criminalité au sein de la communauté, vous puissiez saboter pour faire porter le chapeau à un exécutif qui veut résoudre le problème de la société. Et vous vous rendez compte que lorsque certains parents viennent réclamer leurs enfants, des fois, il y en a qu'on ne laissait pas entrer. Mais est-ce que Kanyama, puisque, parlons même de Kanyama, vous savez que moi ici qui vous parle, je suis ma caisseur, j'ai été de la première formation de Kanyama, car c'est moi qui vous parle. Mais on intoxique la population en disant comme, non mais Kanyama, les gens vont au service militaire, ils vont faire ceci. Non, à Kanyama, non seulement que les compatriotes qui y vont, ils y vont pour apprendre des métiers, afin qu'ils soient utiles à eux-mêmes, et même à la société, à leur famille, mais également, ils apprennent le civisme. J'ai suivi des jeunes gens qui étaient passés, ils disaient que non, à l'époque, pour aider la jeunesse, il y a eu un programme d'amener les enfants à Chypre. Mon frère, je dois vous dire ici, à ce jour, le gouvernement provincial a dépensé plus d'un million neuf cent mille dollars pour ces enfants qui étaient allés à Chypre. Et je vous dis, ces jeunes gens étaient recrutés sur base des affinités tribales ethniques. Qu'est-ce qu'on a gagné de Chypre ? Mais aujourd'hui, le gouvernement provincial envoie des jeunes gens à Kanyama, avec un appui de plus de 200 000 dollars américains, pour que ses compatriotes qui vont là soient dans de bonnes conditions, et qu'ils apprennent le métier. Quel mal y a-t-il ? Qu'est-ce qu'on a gagné de Chypre ? Et qu'est-ce qu'on ne gagnerait pas de Kanyama ? Je suis en train de me dire, c'est vrai que des gens peuvent dire aujourd'hui que non, le gouvernement n'a pas été fait. Alors, le jour que ces jeunes reviendraient, après qu'ils aient appris le métier, qu'ils soient utiles, mais ce sont les mêmes familles qui seraient les premières à pouvoir chanter et même louer ce gouvernement. Ici, je vous le dis, il y a une très forte manipulation d'une société civile, une forte manipulation de l'opposition, alors que, posez la question à ceux qui passent ici, combien de familles avez-vous vues qui étaient venues pleurer, demander à leurs enfants ? S'il y en a plus de cinq, qu'on peut vous citer. Il n'y en a pas, mon frère. Il n'y en a pas. Donc, l'action ici, l'opération Kanyama KCC, était une action sanitaire, je rappelle, et surtout, je reviens des sujets, c'est une action salvatrice pour ces jeunes qui vont là-bas, puisque des métiers qu'ils apprendront, ils auront à avoir une activité génératrice de revenus qui leur permettra de vivre, de faire vivre leur famille et même de soutenir la société, puisqu'il y en a peut-être qui choisiraient d'aller faire le service sous les drapeaux. Mais ils auront servi la République. Quel mal y a-t-il ? Encore, le gouverneur a été clair dans son speech, c'est le jour qu'il faisait son point de price. Il dit, mes chers amis, si vous estimez qu'il y a des personnes qui ont été amenées là et qu'ils sont des responsables connus ici, faites-nous savoir. Il y a une commission même qui a été mise en place par l'Assemblée provinciale et qui travaillait jusqu'à ce jour, demandant à tous ceux qui ont des frères qui seraient partis et qui seraient responsables ici de venir le dire. Et peut-être d'ici là, vous aurez des résultats. Je vous le dis, il n'y en a pas. Et pourquoi ce sabotage ? C'est puisque il y a des citoyens qui se sentent peut-être frustrés puisqu'ils n'en gagnent plus. comme c'était l'habitude ou peut-être qu'ils se sentent frustrés puisqu'ils ne se retrouvent pas comme ce fut le cas et qu'ils peuvent venir avec une campagne de sabotage, de manipulation et même d'autres. Je dois vous dire ici que le gouvernement provincial est déterminé à résoudre la question de l'insécurité et de la criminalité. Monsieur Salomon, justement, cette affaire a un tout petit peu pris le dessus dans tout ce qui se passe au Lala-Bas. Ça fait pratiquement plus de deux semaines déjà. Est-ce que ça ne fait pas un peu de l'ombre à un travail qui serait accompli à côté ? Est-ce que Fifi Masouka a croisé les bras ? Elle ne fait plus rien à côté. Elle ne travaille que sur l'affaire Kanyamaka Sissé pendant presque un mois maintenant. Non, malheureusement, je dois vous dire ici que Mme Masouka est déterminée puisqu'on peut dire du mal même si on ne l'aime pas. C'est normal puisque nous sommes des humains. Mais au moins, tous ceux qui vont au Lala-Bas savent que Mme Masouka a non seulement la volonté de mieux faire et de servir la province, mais elle est décidée à aller dans tous les secteurs de la vie. Je vous dis, hormis le dossier Kanyamaka Sissé, elle continue à travailler pour autre chose, mais au moins pour clore ce dossier ici puisqu'il fait tellement la une de médias tous les jours que les gens parlent. Je le dis ici, le gouvernement provincial continue à demander qu'il y ait des dénonciations de tous ceux-là qui se sentiraient peut-être lésés ou qui connaîtraient peut-être que leurs frères seraient partis là qu'ils viennent le lire et le nom. C'est d'ailleurs Mme Masouka a dit que nous, même journaliste et autres, mais moi-même. Nous pouvons aller un jour jusqu'à Kanyama pour que vous puissiez vérifier d'abord ces personnes, ces compatriotes. Et alors, mais une maire, puisque des coeurs des maires et même chef de l'exécutif qui aide par ce travail, par cette opération, ces compatriotes qui étaient presque délaissés, qui pouvaient tout se permettre par le fait qu'ils n'aient pas de moyens de survivre, les aider à devenir utiles dans la société, serait-il une mauvaise décision ? Non. Je crois qu'ici, Mme Masouka, non seulement qu'elle s'occupe de cette opération sur le Kanyama, mais elle continue avec d'autres secteurs de la vie. C'est ainsi que vous allez aujourd'hui, vous trouvez l'évaluation et l'évolution des travaux qui se font, que ce soit à Colosie ou à l'intérieur de la province. Je peux vous évoquer, si vous allez aujourd'hui, vous trouvez les travaux de l'échangeur au niveau de l'entrée de l'aéroport qui va aller jusqu'à du côté de Mangeji, vous trouvez d'autres infrastructures. Quand vous allez à l'hôpital Mangeji, vous trouvez des bâtiments qui sont en construction, des écoles et autres. Mais je peux vous parler même de route. Vous savez qu'au lois là-bas, depuis que nous sommes une province, c'est pour la toute première fois sous le régime, sous la gouvernance de Mme Masouka, qu'on a fait plus de 1 000 kilomètres, je dis bien, plus de 1 000 kilomètres de route en terre battue, bien entendu, et solidifiée par le système des polymères. Je vais vous donner quelques axes. Vous allez sur la route Kanzézé jusqu'à Kapanga, c'est plus de 700 kilomètres, solidifiée par polymères, aujourd'hui, fait en terre battue. Vous allez sur la route Kassaj-Samnoa-Kapanga, plus de 500 kilomètres, qui sont faits aujourd'hui, et les travaux sont presque vers la fin, solidifiés par polymères. Vous prenez la route Kassaj-Dilolo, vous prenez même au niveau de la ville d'Écolosie, plus de 89 kilomètres de route en urbain. Ce ne sont pas comme on dit l'héritage de Richard Mouillège qui a... Mais ces travaux ont commencé il y a moins d'une année, mais l'héritage, ça veut dire quoi ? Mais parlons même de ce fameux héritage. Est-ce que vous savez que... Je prends juste un cas d'héritage. La construction de l'aérogare de Kourbizi, savez-vous que c'est Mme Masouka qui est revenue ici après le procès, renégociée avec le patron qui avait donné son argent, puisque cet argent, on ne sait même pas là où on l'avait amené, pour qu'elle paye plus de... Je prends toutes les dettes. Plus de 240 millions de dollars qu'elle aurait payé des dettes qui étaient contractées à gauche à droite et même des travaux qui étaient faits avant. Vous savez que ces travaux étaient faits par des compensations avec son PECO et même des crédits auprès des banques. Mais aujourd'hui, tous les travaux qui s'exécutent à travers la province, ils se font par fonds propres ou sur fonds propres du gouvernement provincial. Rendez-vous compte ? Non seulement qu'il y a Mme Masouka à payer des dettes qui étaient là de plus de 240 millions, aujourd'hui, tous ces travaux géopales, plus de 1000 km de routes à terre battues sont édifiées par polymères qui sont faits par des fonds propres de la province et même d'autres infrastructures. Vous trouvez les écoles, vous allez à Colozo aujourd'hui, à Jovena, il y a une sous-station qui est construite qui va alimenter tous les catégories et même une partie de la ville. Vous allez dans le territoire des Mouchacha, ce sont des exemples puisqu'il y en a les jours. Vous trouvez l'entreprise KSP qui a construit la route, c'est plus de 75 km de route, avec le plus long pont de ce côté-là, le pont Lourdi. C'est plus de 70 km de route. Vous allez à Kansé, je venais de vous parler de tout ce route ici et il n'y a pas que ça. Des écoles sont consultées, même à Colozo. Vous allez à Kansoulo aujourd'hui, vous trouvez des écoles qui ont construit. Vous trouvez des structures sanitaires, vous allez dans le territoire des Mouchacha, il y a un plus grand centre hospitalier sur toute l'éternité de la province qui n'en a même pas à Colozo, qui est presque vers la fin. En tant que leader d'opinion, j'aimerais, parce qu'on finit cette émission, que vous puissiez lancer si possible deux messages adressés d'un côté au gouverneur Fifi Masuka et de l'autre à ceux que vous désignez comme les ennemis de la province qui pourraient freiner cet élan des démocraties. Je vous donne deux minutes. Bien entendu, je commence par m'adresser à la population du Roi-Laba. Chers frères et sœurs du Roi-Laba, nous devons éviter la manipulation. Nous, comme population, nous qui devons être bénéficiaires de l'action du gouvernement, nous devons être vigilants. Nous ne pouvons pas nous laisser manipuler par des personnes mal intentionnées qui ne visent que leurs intérêts. Aux amis opposants et même des OCT civils qui ont diabolisé et l'opération Kanyama KCC et les autorités provinciales et même nationales, je leur dis, mes chers frères et sœurs, même si on n'aime pas la personne, on ne peut pas aussi en vouloir à des actions salvatrices. Si nous estimons qu'il y a des dérapages ou que l'opération n'a pas été menée comme citoyens patriotes, approchons-nous des autorités, proposons des pistes pour qu'on améliore ce qui avait été fait afin que les objectifs soient atteints. Mais si ces compatriotes qui sont allés à Kanyama KCC revenaient demain après qu'ils aient appris des métiers, qu'ils soient utiles, qu'est-ce que nous dirions ? Non. Quittons la manipulation, quittons la diabolisation et à toute la classe politique du Lois-Laba. Je crois qu'ici, nous devons soutenir les institutions provinciales puisque c'est nous, peuples souverains, qui devons bénéficier de l'action du gouvernement. À Madame le Gouverneur et à toute son équipe, je dis, Madame le Gouverneur, continuez à travailler pour ce peuple. Les Lois-Laba savent que vous êtes déterminés, vous êtes engagés à donner le sourire à ce peuple de Lois-Laba que vous servez tous les jours. Continuez à les servir. Ne vous laissez pas distraire par des oiseaux de mauvais augures qui viennent ici tous les jours crier, insulter, injurier, chanter des louanges diaboliques. J'ai dit bien louanges diaboliques, c'est-à-dire parler à mal de vous et de tout votre gouvernement. Ne vous laissez pas distraire, continuez focus à travailler pour ce peuple pour lequel vous servez et un jour ou l'autre, même ceux qui vous insultent aujourd'hui et qui vous critiquent négativement, vous donneront raison. Puisque, quand nous prenons les 18 mois de gouvernance maximum de Madame Massouka sous le plan des résultats, personne ne peut le contrer. J'ai discuté hier en venant ici avec un ami qui me disait mais non, à Kourouzzi, vous y allez deux semaines après, vous trouvez que la ville change. Je vous demanderai mon ami Christopher, un jour, je solliciterai que même pour cette opération de Kanyama Kassissi, que vous descendiez que ce soit à Kanyama, que ce soit à Oloa là-bas, pour que vous confirmiez ce que je suis en train de vous dire ici. Et je le dis ici la main sur le cœur, en toute honnêteté, Madame Massouka n'a pas d'égal puisqu'elle est déterminée à offrir à ce peuple du Loa là-bas ce qu'il mérite puisque Dieu qui a donné des opportunités à cette province ne l'a pas fait puisqu'il ne savait pas et ce n'est pas pour que les Loa là-bas n'en juisent pas, c'est pour que ce Loa là-bas jouisse et pour qu'il jouisse de ses biens ou de ses atouts, Madame Massouka est décidée à pouvoir donner le sourire au peuple du Loa là-bas. Monsieur Crispin Saloumou, merci de votre contribution sur ce dossier. Je vous en prie pour l'invitation. Merci beaucoup et c'était un plaisir. Merci également à vous d'avoir suivi cette émission. Ce magazine de la rédaction l'invité, restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50 et vivez et revivez 100 ans, mesdames et messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501